Alors au 15e et au 16e siècle, l'estampre repose sur deux grandes familles, la gravure sur cuivre en creux qu'on appelle aussi la taille douce ou la gravure sur bois en relief qu'on appelle aussi la xylographie. Dans le cadre de la gravure sur bois en relief, le graveur travaille à l'aide d'une gouge ou également d'un canif et il va venir épargner les contours du motif qui sera ensuite destiné à être ancré. Dans le cadre d'une gravure sur bois, d'une xylographie, le motif est en relief et épargné et ce qui est en creux, ce seront les blancs après l'impression sur la feuille. La gravure en creux, aussi appelée taille douce, s'exécute à partir d'une plaque de métal et au 15e et au 16e siècle, d'une plaque de cuivre. Donc là, le graveur va travailler avec un outil bien particulier qui est le burin et il va venir travailler sa plaque et réaliser les tailles aux endroits du motif. C'est une technique qui permet une grande finesse d'exécution, qui permet des rendus esthétiques très différents de la technique de la gravure sur bois et c'est une technique qui est aussi très proche du monde des orfèvres et le burin, d'ailleurs l'outil avec lequel le graveur sur qui il travaille est l'outil de l'orfèvre avant d'être celui du buriniste. Alors au 15e siècle, au début du 16e siècle, il y a une troisième technique qui est un peu hybride entre la gravure sur cuivre en taille douce et la gravure sur bois en relief. C'est la technique de la gravure en relief, mais sur cuivre, qui est aussi appelée la technique du criblé. On travaille la plaque de la même façon que la planche de bois, c'est-à-dire en relief, on épargne les traits qui constituent le motif, mais le graveur travaille sur une plaque de métal, probablement de cuivre. La technique de la gravure sur cuivre en relief, également appelée criblé, est une technique plus confidentielle. Elle sera principalement employée vers 1440, autour de 1440 dans la vallée du Rhin et également elle connaîtra un grand succès autour de 1500 à Paris où elle sera largement employée par les imprimeurs libraires qui se spécialisent dans la production de livres d'heures, livres d'heures abondamment illustrées et abondamment illustrées entre autres de gravure sur cuivre en relief. Cette technique particulière de la gravure sur cuivre en relief, également appelée criblé, ne connaît pas de réelle postérité et au-delà de cette période, autour de 1490-1520, où elle connaît un très grand succès et abondamment employée par les imprimeurs libraires parisiens, elle sera quelque peu abandonnée et ensuite au XVIe, au XVIIe siècle, la technique favorite pour l'illustration du livre imprimé, c'est la gravure sur bois en relief. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada